L'ultime partie de la route nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville, est en phase d'achèvement. Le constat est de la délégation conjointe des parlementaires, experts et cadres du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, conduite par le ministre à la présidence de la République, Jean-Jacques Bouillard, à l'issue d'une visite d'inspection effectuée le 13 janvier 2016. La mission a permis à la délégation d'avoir une idée nette de la restructuration, mieux encore, du renforcement du premier tronçon Pointe-Noire-Dolizy de 160 km, d'être recalibrée au trafic T4 et de s'imprégner du niveau d'exécution du deuxième tronçon d'Olizy-Brazzaville. Nous avons fait donc une visite au départ de Pointe-Noire qui a visé deux objectifs. Il s'agissait de visiter le premier tronçon, Pointe-Noire-Dolizy, qui avait été inauguré par le président de la République en décembre 2011, donc qui est disponible et qui est fonctionnel pour la circulation. Avec un certain nombre d'ouvrages majeurs, 8.300 d'allos sur 160 km, serpentant les massifs du Chahut, les forêts du Mayombe. C'était un événement majeur, de grande importance, et ce n'est pas rien. Nous le disons parce que le développement du Congo passe par là. Et que tous les dirigeants au plus haut niveau de l'État qui ont tour à tour dirigé ce pays ont toujours voulu que cette route devienne une réalité. Ils ont tous rêvé, et aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso a fait en sorte que cette route devienne une réalité. Les travaux de ce deuxième tronçon, long d'environ 375 km, dimensionnés pour une classe de trafic T3 allant de 1000 à 3000 véhicules par jour, avec une charge à l'essieu simple de 13 tonnes, se situent actuellement à la réalisation du pont sur la Loucouni, dernier ouvrage encore en chantier. D'une longueur de 161 mètres, ce pont est le plus grand et important ouvrage d'art réalisé sur la RN1 avec des travées d'approche en béton armé et d'acier. Au regard de la célérité avec laquelle s'exécutent les travaux, l'inauguration de ce deuxième tronçon est imminente. Nous dirons acquis des droits, donc à son excellence, monsieur le président de la République, qui a tenu avec une grande rigueur, et qui a suivi presque au quotidien cet ouvrage, puisqu'il a visité presque chaque année l'évolution de ces travaux. Et qu'il avait dit au peuple que ce sera terminé en 2016. Au départ, nous parlions même du deuxième trimestre 2016. Mais vu la célérité, l'accélération des travaux, c'est sûr qu'il y aura des surprises. Et c'est possible que le premier trimestre soit mis en contribution pour que ce grand ouvrage soit rendu, évidemment, à la circulation. C'est une grande prouesse. Donc, on peut dire que l'hommage mérité revient au président, qui a pris un tel engagement, et qui va certainement le rendre au peuple. Et à ce moment-là, le peuple éclairé, le peuple congolais conscient, saura lui rendre l'ascenseur, ce n'est qu'il est mérité. Construite par la société SES-CESC, China State Construction Engineering Corporation, sous le contrôle des GIS internationales, dans le cadre du partenariat stratégique entre la Chine et le Congo, conclut en 2006, la route nationale numéro 1, le pin dorsal de l'économie nationale, favorise le dynamisme des échanges entre la côte atlantique et l'iterlande. Les parlementaires n'ont pas taré des loges à l'endroit du visionnaire, qui n'est autre que le président de la République, Denis Sassou Nguessou. Aujourd'hui, on est venu pour voir cette route, qui commence depuis Pointe-Noir jusqu'à Plain-de-Ville, qui est un grand exploit, parce qu'on a vu très bon. Nous venons de constater avec bonheur que les crédits alloués pour réaliser la route lourde entre Pointe-Noir et Brasaville n'est pas une simple vue de l'esprit, c'est une réalité, et à ce titre, nous louons le travail qui a été fait par l'exécutif. La route est terminée. Hier, c'était une route truffée de boue, de mare, de boubier. Aujourd'hui, on roule aisement sur cette voie, et nous pensons que c'est une très grande satisfaction pour nous. En ce qui concerne spécifiquement cette route, il faut déjà relever qu'elle avait fait l'objet d'une forte ambition du président de la République, qu'on peut qualifier même de défi, parce qu'en l'inscrivant en termes de priorité pour l'action du gouvernement depuis le début des années 2000, aujourd'hui, nous constatons que la route est faite. Beaucoup d'ouvrages sont entièrement terminés. On retiendra éventuellement qu'un pays ne se construit pas en une seule fois. Personne ne peut faire totalement le pays et la République, et pour un bon départ, c'est quelque chose de bon. Et nous estimons que pour des besoins de la continuité de l'État, beaucoup de choses se feront davantage pour continuer cet effort. La route lourde de Pointe-Noir-Brasaville se construit. C'est un grand projet du chemin d'avenir. Et ça se passe un peu dans tout le pays, mais là, c'est une route importante pour le développement du pays. Il convient de noter que nous sortons de cette visite satisfait, satisfait du travail qui a été réalisé. Un engagement a été pris pour que cette route se réalise en cinq ans. Nous sommes dans les délais. Il faut saluer le travail du gouvernement. Il faut resituer à celui qui a initié ce projet, parce que le projet a été initié par quelqu'un. Il faut resituer à ce monsieur la satisfaction et les remerciements des populations pour ce que nous venons de constater. Puisqu'il nous a été dit qu'avant la fin de ce premier trimestre, cette route sera mise à la circulation. La route du développement passe par le développement de la route, disent d'aucuns. Mais hélas, contrairement à cette assertion, le spectacle qui s'offre sur le premier tronçon, Pointe-Noir-Brasaville, laisse à désirer et interpelle plus d'un. Monsieur le ministre, on a vu dans le mayombe des grumières qui m'avaient l'air surchargés. Vous voyez que les postes de paysage ne sont peut-être pas suffisants pour régler ce problème. Il y a aussi un problème de conscience. Ces grumières ont dû certainement donner des billets de banque aux messieurs qui s'occupent du paysage et ils sont passés. On a des charges à les cieux qui vendent jusqu'à plus de 22 tonnes, contre 13 réglementés. On a mis beaucoup d'argent pour protéger, on a déjà été obligés de faire des compromis parce qu'on ne pouvait pas protéger tout le long. Mais au-delà de ça, les gens viennent couper et déstabiliser les talus, puisqu'il y a des érosions, il y a des écroulements d'eau, ils cassent les caniveaux par la même occasion. Vous avez vu tout le long, je vous avais écrit à cette occasion-là. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Les arbres tombent dans la rivière, bougent, ça dévie le lit de la rivière, ça vient manger un petit peu le pied de talus. Enfin bon, ça a des tas de conséquences très importantes pour la durée de vie de la route. Les membres de la délégation ont été non seulement scandalisés par le nombre impressionnant des paves de voitures encombrant la chaussée, mais aussi du tonnage exagéré des grumiers. D'où ce cri de cœur du ministre à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale au Grand Travou. Nous avons constaté aussi, avec amertume, avec les parlementaires, la manière dont nous exploitons cette route. Vous avez vu des véhicules abandonnés par accident de route. Donc ça a dû être des excès de vitesse, ça a dû être des surcharges. Et nous avons vu nous-mêmes de manière caractéristique les usageurs qui partent. Je prends là l'exemple des forestiers, où l'ensemble des véhicules étaient véritablement surchargés. Quand on sait que dans la sous-région Afrique centrale, donc la région CEMAC, la réglementation, met les choses à 13 tonnes à l'issue. Dans d'autres, c'est même moins. En Afrique de l'Ouest, c'est moins. 11 ou 12 tonnes. En France, c'est 11 ou 12 tonnes. Même aux Pays-Bas, c'est peut-être même 10 tonnes. Vous voyez ? Donc, nous avons là mis en place une réglementation que nous ne respectons pas. De manière claire, nous voulons accélérer la destruction de la chaussée. Heureusement que, jusqu'à présent, cette chaussée se comporte bien. Mais nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour que les gens se comportent de mieux en mieux et qu'il n'y ait pas ce comportement incivique. Nous devons commencer par la conscientisation des populations sur leur comportement vis-à-vis de la route. Donc, nous devons vulgariser davantage avec vos services de communication. Vous devez faire des émissions tout le temps pour conscientiser, parler de la route et du comportement des personnes vis-à-vis de la route. Nous avons compté, par exemple, 38 véhicules de grume et juste 2 ou 3 véhicules du bois débité, donc scié. C'est des ratios qui devaient être inversés pour préserver la route. Face à l'incivisme des usagers de cet axe routier stratégique, les parlementaires entendent saisir le pouvoir judiciaire afin de trouver des mesures susceptibles de préserver cet acquis, une œuvre titanesque qui contribue efficacement à l'éclosion économique du pays. Il nous revient également, nous parlementaires, d'interpeller le pouvoir judiciaire pour que, en cas de besoin, des sanctions soient prises. Nous allons interpeller également le gouvernement qui dispose de la puissance qu'il faut pour faire respecter la réglementation, notamment le ministère du Transport au travers de la Direction générale du Transport terrestre. Il y a des actes d'incivisme que nous avons constatés tout au long de la route, notamment dans le tronçon Pointe-Nord d'Olizy. A partir des enseignements, nous aimerions, l'enseignement tiré sur ce tronçon, nous aimerions que le tronçon d'Olizy-Brazaville ne soit pas soumis au même traitement. Donc, il revient, comme je le disais tantôt, au gouvernement de faire appliquer les textes qui sont pris. Il y a une réglementation qui est claire, le ministre vous l'a dit. En outre, deux échangeurs seront construits à Pointe-Noire et à Quintélé, à Brazzaville. Les études y afférentes sont respectivement effectuées à 50% et 80%. L'échangeur de Quintélé, quant à lui, prend déjà corps. Cependant, les deux sites sont confrontés à l'épineux problème d'expropriation. Toujours dans les cadres de la réalisation de la route nationale numéro 1, d'autres ouvrages intègrent ce projet gigantesque et structurant, nantis d'une architecture futuriste. Il s'agit de la construction de six postes de péage et de paysage, des écoles et de centres de santé intégrés. – Sous-titrage ST' 501